Alors on donne la matrice A égale 1, moins 3, 5, 2, moins 4, 7, moins 1, moins 2 et 1. Alors procédons à la décomposition LU de la matrice A. Donc remplaçons la ligne 2 par la ligne 2, moins 2 fois la ligne 1. Et la ligne 3 par la ligne 3, plus une fois la ligne 1. On a donc 1, moins 3, 5, 0, 6, moins 4, ça fait 2, et moins 10, plus 7, ça fait moins 3. Et puis ici 0, moins 5, 5 plus 1, ça fait 6. Alors multiplions la ligne 2 par 5,5 et ajoutons là la ligne 3. Donc ligne 3, plus 5,5 de la ligne 2. Donc on a 1, moins 3, 5. On a 0, 2, moins 3. La ligne 2 reste inchangée, et 0. 5,5 fois 2, c'est 5, moins 5, ça fait 0. 5,5 de moins 3, c'est moins 15,5. Plus 6, ça fait moins 3,5. Et on voit que la matrice A est sous forme échelonnée. Donc on a une matrice triangulaire supérieure, qu'on va noter U. Et la matrice L, telle que A égale à L fois U, s'obtient facilement en prenant les inverses des opérations élémentaires qui ont conduit de la matrice A à la matrice U. Alors, pour mémoire, je rappelle que la matrice identité sur laquelle il faut effectuer ces opérations, s'écrit 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Examinons les opérations inverses. La ligne 1 est inchangée, donc ici j'ai 1. Cette opération retranche 2 fois L1 à L2. L'inverse consiste à ajouter 2 fois L1 à L2. Donc on aura ici 2. Et l'inverse de l'opération sur L3 sera l'opposé de plus 1, donc moins 1. On passe directement à L3 pour la deuxième colonne. Donc on a 0, 1. Sur L3, il faut prendre l'inverse de plus 5,5 de L2 ajouté à L3 et qui vaut moins 5,5 de L2 ajouté à L3. Et puisqu'il n'y a plus d'opération élémentaire, la troisième colonne de L correspond à la troisième colonne de I qui vaut 0, 0, 1. Et on a la factorisation A égale à LU. 1, 2, moins 1, 0, 1, moins 5,5, 0, 0, 0, 1. Et U vaut 1, 0, 0, moins 3, 2, 0, 5, moins 3, et moins 3,5. Donc on a LU. Alors remarquez que cette décomposition fait apparaître sur la diagonale principale de la matrice L, triangulaire inférieure d'1, et puis sur la diagonale de U des coefficients quelconques. Et c'est ce qu'on appelle une décomposition LU de doux litres. Allons plus loin et remarquons que la matrice U, triangulaire supérieure, peut s'écrire comme le produit d'une matrice diagonale et d'une matrice triangulaire supérieure qui ne comporte que des 1 sur sa diagonale principale. Et pour le voir, il suffit d'écrire U comme 1, moins 3, 5, 0, 1, moins 3, et 0, 0, 1. Cette matrice est triangulaire supérieure, mais avec des 1 sur la diagonale principale. Pour retrouver la matrice U initiale, il faut multiplier par une matrice diagonale dont les coefficients sont 1, 2, et moins 3,5. Donc on a 1, 2, moins 3,5. Et c'est une matrice diagonale, donc on a des zéros partout. Et j'appelle D cette matrice, D comme diagonale. Et en multipliant par la matrice L, on obtient une autre décomposition, la matrice A, qu'on appelle décomposition LDU. Et c'est la matrice L. Et donc A égale LDU. Donc si une matrice A admet une décomposition LU, elle admet aussi une décomposition LDU. Où L est une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur sa diagonale principale. U est une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur sa diagonale principale. Et D est une matrice diagonale.